Petit tour, Mercedes qui est à Vannes, un 2016 celui-là, 124 000 km au compteur, équipé avec rack de toit Happy Road XP, ainsi qu'échelle permanente Happy Road XP, avec les petites insertions des coupes laser. Au toit, lui, on retrouve un panneau sans ampères, configuration un peu différente, moins axé sur le courant, donc moins besoin de capacité de batterie, etc. Vous allez voir, on retrouve une lumière extérieure ici. Règle de toit, en excellent état, peinture impeccable, équipé avec un meuble de cuisson Happy Road XP. Les deux petites portes s'en viennent, ils sont à peinture. Le petit meuble de rangement ici, pour servir à dissimuler la toilette et servir à faire un bain aussi. Le pied ici pour la table Lagoon, avec siège pivotant, passager et aussi conducteur. Ce véhicule est équipé avec deux unités, unités diesel pour la plaque de cuisson. En mode cuisson comme ça, on peut faire cuire évidemment l'échadron et autres. Quand on rabat le couvert, l'air circule entre les deux, sort devant, devient un chauffage pour l'habitacle. Ça fonctionne diesel, celui-là, avec consommation de courant autour de 2 ampères, donc minime capacité de batterie. On vient de diminuer beaucoup. Chauffage pour l'eau chaude, unité au diesel aussi, avec le système intégré pour faire aussi chauffer l'habitacle. Même chose, au diesel, petit ventilateur, consommation minime en électricité, équipé avec une batterie, lithium, 170 ampères, grand garage. La hauteur permet l'entrée des vélos, vélos montagnes, même les grands formats. Petite plaque, design Happy Road, avec la route intégrée, frigo, plancher chauffant aussi, prise murale 110 volts. Inverter quand même dans celui-là pour les besoins de 3000 watts. Très bien équipé, un armoire de rangement, 4 pieds, Happy Road XP aussi, le modèle profond et le petit modèle 4 pieds avec l'asset élastique de 9 pouces de profond. Côté pratique, équipé aussi avec une tablette, celui-là, au-dessus des passagers. Des poussages conducteurs passagers, maxères au toit, un petit ajout dans celui-là, au parleur à l'arrière, ainsi que le radio a été pimpé pour un Payoneer. Très propre, conversion terminée ce matin, donc flamme en oeufs. Il est disponible dès maintenant.